Le musée de Sarama-en-Galle Le musée de Sarama-en-Galle, c'est un musée de sites. Ça veut dire qu'il est situé sur un site archéologique qui compte parmi les plus grands sites en Europe. Il y a presque 7 hectares de surface et c'est un site qui a été fouillé à partir des années 60. Donc en 1967, il y a la construction d'un lycée pour la ville de Vienne et au premier coup de Piochon, on est tombé sur une mosaïque que vous allez voir à l'entrée du musée et que représente le dieu océan. À partir de cette date, il y a eu des érudits qui ont tout fait pour que des fouilles soient programmées. Et on a commencé à étudier ces vestiges qui étaient signalés à partir du VIe siècle quand même. Les six vestiges ont révélé des habitations. Et à partir des années 70, il y a eu la constitution d'une équipe départementale qui faisait des fouilles programmées chaque année. Et on a pu trouver des maisons avec des décors fabuleux, des mosaïques, des onduits peints et quelques objets de la vie quotidienne de l'époque romaine. Au vu des trouvailles, le nombre de mosaïques et d'enduit peints, le président du département du Rhône de l'époque a suggéré l'idée de faire un musée archéologique. Ce musée a été lancé à l'initiative du président Mercier, qui est le président du conseil général du Rhône, ministre et garde des Sceaux d'ailleurs actuellement, et qui a pensé qu'il était nécessaire, compte tenu de la richesse du patrimoine sur les vestiges archéologiques de la commune de Saint-Omangal, de créer un musée, et ce musée a été créé il y a environ une dizaine d'années. Il détient une grande partie des collections d'ailleurs également de Vienne, du patrimoine très riche de Vienne. Il y a eu un appel d'offres en 1988, il y a eu six architectes qui ont postulé pour la construction de ce musée, et c'est deux architectes parisiens, qui sont Chex et Morel, qui ont eu le concours. Ils ont eu le concours parce qu'ils ont joué sur cette transparence et le fait que ce soit un trait d'union, en fait, entre la ville antique de Vienne et le site de Saint-Omangal, bien sûr, qui est une nouvelle appellation, parce qu'il faut voir que c'était un quartier résidentiel de la ville antique de Vienne. Donc un bâtiment en verre et en inox qui est transparent, ils ont poussé cette transparence jusqu'à ce qu'il y ait une baie vitrée pour qu'on puisse voir les vestiges archéologiques sous le musée. L'origine de la commune de Saint-Omangal est très ancienne. Dès l'époque romaine, elle faisait partie d'ailleurs intégrante de la ville de Vienne. Elle avait le statut d'un municipal, ça veut dire que ses citoyens, ils étaient considérés comme des citoyens romains. Ils ne payaient pas d'impôts et ils pouvaient voter. Et on a la preuve, on a un sénateur viennois qui s'appelait Asiaticus, qui était au Sénat romain. Lors de la création des communes, proprement dite, la commune de Saint-Omangal a été détachée. Désormais, c'est une commune qui est indépendante, mais qui fait partie de la communauté d'agglomération du Pays Viennois, qui comprend 18 communes, dont 17 du département de l'Isère et une du département du Rhône. Notre commune comporte 1750 habitants. Elle est située sur la rive droite du Rhône, dans le département du Rhône, face à Vienne. Alors, les crues de mémoire qui se sont produites sur la commune de Saint-Omangal remontent à 1952 et à 1956, où il y a eu deux grandes crues qui ont inondé la plaine de Saint-Omangal. Depuis, on n'a pas connu de crues très, très importantes. Ce sont quelques crues centenales qui se sont produites, dont une dernièrement, il y a environ trois ans, mais qui a été contenue, notamment, par les drains de la CNR, qui, depuis que le barrage usine Ecluse de Revantin-Vaugry a été créé, maintient le Rhône à une hauteur de 152 mètres en permanence, sauf lorsque les crues dépassent 3000 m3 secondes. En dessous de 3000 m3 secondes, les pompes de la CNR, les stations de relevage, maintiennent une hauteur qui permettent de laisser la plaine de Saint-Omangal à sec. Nous sommes sur l'aménagement de Vaugry, donc la commune de Saint-Omangal et de Sainte-Colombes sont des communes riveraines de l'aménagement de Vaugry. Et nous sommes ici sur une installation annexe de notre aménagement hydroélectrique, qui est la station de relevage de Saint-Omangal. La station de relevage permet de relever les eaux de drainage de toute la nappe de Saint-Omangal et de Sainte-Colombes, c'est-à-dire qu'elle permet de contenir un niveau de nappe contrôlé sur la commune de Saint-Omangal et de Sainte-Colombes. En cas d'inondation, le Rhône, naturellement, va submerger la plaine de Saint-Omangal et de Sainte-Colombes, puisque ce sont des zones d'expansion de crues, c'est des zones naturelles inondables. L'intérêt de la station de relevage, c'est de retarder au maximum l'inondation des points bas, c'est-à-dire des caves, c'est-à-dire des points bas des différentes habitations de la plaine. Tout simplement en contrôlant le niveau des drains, le niveau de drainage, en faisant en sorte que le drainage continue de fonctionner jusqu'au moment de déversement du Rhône sur la plaine. C'est-à-dire qu'on retarde, on ne modifie pas les conditions d'inondation, on ne modifie absolument pas les conditions d'inondation, la CNR n'a pas de rôle, elle gère le passage des crues, elle ne modifie pas les conditions d'inondation de la plaine, mais on retarde au maximum les conditions de submersibilité des points bas. Vous avez un plan qui porte sur l'alerte des populations, d'une part, avec un dispositif d'alerte groupé par téléphone, qui permet de prévenir instantanément toute cette partie de population qui est dans la zone inondable, en lui transmettant un certain nombre de consignes qui peuvent aller dans un premier temps simplement sur des moyens de prévention classiques, en surrelevant les meubles, etc., jusqu'à l'évacuation proprement dite. Et si on devait en arriver à ce stade, la zone serait évacuée, et nous avons prévu des moyens de repli dans les gymnases, notamment les restaurants scolaires, les lycées, qui permettraient de maintenir cette population dans de bonnes conditions le temps de la crue. Le musée qui se trouve à côté du lycée, lui, est préservé, puisque la salle d'exposition des mosaïques est surélevée, puisqu'elle est surpilotie, et que l'autre partie, c'est-à-dire la partie d'accueil du public, est dans une zone non inondable. Le site archéologique en lui-même, il en a vu d'autres, il s'agit de vestiges qui sont là depuis des millénaires et qui ont été inondés, je le pense, de nombreuses fois, et je pense que chaque fois, ça n'a pas posé de problème, il s'agit simplement de vestiges. Alors le plan communal de sauvegarde, il a trois volets. D'une part, nous avons la localisation de toutes les personnes qui seraient susceptibles de participer à l'installation d'un PC opérationnel et de l'évacuation et du maintien des populations, si bien en termes de nourriture que d'hébergement, etc. Le deuxième volet, c'est l'inventaire complète des populations qui se trouvent dans la zone à risque. Et le troisième volet, c'est le volet opérationnel avec des phases successives. Phase 1, qui consiste simplement à donner des consignes de prévention. Phase 2, qui porte déjà sur une partie d'évacuation. Et la phase 3, l'évacuation totale des populations qui se trouvent dans la zone avec la montée en puissance, création d'un PC opérationnel pour accueillir le directeur des secours qui cette fois serait le représentant du préfet du département et tous ses services de manière à ce que le dispositif puisse fonctionner. Parce que le plan communal de sauvegarde, lui, c'est qu'un apport complémentaire au PPRI, où là, bien sûr, ce sont les services de la protection civile qui auraient la direction des secours. Le Rhône, c'est quelqu'un que... Je dois dire qu'il fait partie de la vie de la commune de Saint-Romengal depuis toujours. C'est un fleuve roi. C'est un fleuve qui nous apporte beaucoup de satisfaction, mais qui est assez colère. Et quand c'est le cas, il faut savoir répondre à la situation en ayant un plan qui s'adapte à un éventuel débordement, toujours prévisible, malheureusement. Pour l'instant, je dois dire que on a, grâce notamment au dispositif de la CNR avec ses pompes de relevage, les crues centenales sont complètement implanées et les crues centenales maintenues. On a un réseau de surveillance à partir de pluviomètres, à partir de mesures de débit, des affluents, à partir des mesures également des hauteurs de neige, que ce soit sur les affluents, sur le Haut-Rhône ou ailleurs dans la vallée. Et on a un service au niveau de notre siège social qui nous permet justement de nous faire des prévisions de débit qui sont relativement précises puisque sous 48 à 76 heures, on a vraiment des valeurs de débit qui sont relativement connues. On ne fait pas d'annonce de crues, c'est l'État qui est chargé du service d'annonce de crues. Nous, on travaille pour la sécurité et pour l'exploitation de nos installations. Mais c'est également à partir de ces valeurs-là qu'on communique, notamment sur des secteurs bien particuliers comme sur Saint-Romain et Sainte-Colombe, avec les maires au moment des augmentations de débit au niveau des phases de crues pour également leur communiquer l'ensemble des informations qu'on peut en avoir parce que c'est eux qui assurent la sécurité des personnes dans les zones inondables et la sécurité des biens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada